Hey ! Eh ouais, ça va vite ! On passe tout de suite au... On passe tout de suite au VD Buzz Award parti garçon. Première catégorie, le plus beau. Quel est le plus beau pour vous des candidats de télé-réalité de cette année, 2018-2019 ? C'est à vous de décider. Je n'en fais pas partie, j'aurais aimé m'inclure dans les votes, mais je n'en ai pas besoin. Je sais très bien que vous auriez voté pour moi. Premier nominé de cette catégorie des plus beaux garçons de la télé-réalité 2018-2019, il s'agit de Marvin. Marvin qui a sa compagne justement dans la catégorie fille. Vont-ils être élus chacun de votre côté ? C'est à vous de décider. Chacun de votre côté, ça ne veut rien dire. Deuxième nominé, nous avons Benji Samat, Benjamin Le Marseillais qui est en couple avec Alix. Alix aussi qui a sa nomination dans les plus belles filles de télé-réalité. Ça se bat, ça se bat, c'est chaud là. Troisième nominé, nous avons Julien Berre. Julien Berre, l'ex de... Je n'ai pas assez de doigts, mais en tout cas, très beau garçon de la télé-réalité aussi. Allez-vous voter pour lui ? Il ne veut que ça, je suis sûr. Quatrième nominé, il s'agit de Thibaut. Thibaut, le mari de Jessica. Le dubaïotte va-t-il être élu le plus beau garçon de la télé-réalité 2018-2019 ? C'est à vous de décider encore une fois. Vous décidez beaucoup en ce moment. C'est pas mal. Cinquième et dernier nominé de candidat le plus beau de la télé-réalité 2018-2019, nous avons Dylan. Dylan, le compagnon de Fidji, qui est aussi un très beau garçon avec ses longs cheveux. Il a été élu Mister Luxembourg, ce n'est peut-être pas pour rien. Toujours la même chose comme la vidéo précédente, les petites fiches qui sont là avec les nominations. A vous de voter. Cachez-vous, scrutin doit être personnel. A voter ! La catégorie de... La catégorie du garçon le plus fidèle de la mai 2018-2019. Quel est le candidat de télé-réalité qui est le plus fidèle ? Première nomination, nous avons Greg. Greg qu'on a découvert dans les Marseillais Asian Tour. A-t-il été le garçon le plus fidèle de cette année ? C'est à vous d'en décider. Vous décidez de trop là, c'est trop. Vous décidez de tout. Deuxième nomination aussi surprenant qu'elle puisse paraître, il s'agit de Benjamin Benji Samad qui a été connu un petit peu pour être un dragueur fou qui aujourd'hui est avec Alix de façon très amoureuse. Va-t-il être nommé le plus fidèle de cette année ? Troisième nomination, il s'agit de Shogun Tonight. Shogun qui est connu pour être un garçon très sensible et à chaque fois très attaché aux filles avec lesquelles il sort. Il est connu aussi pour ça. Va-t-il être l'homme le plus fidèle de la télé-réalité ? Sa réputation est-elle juste ? C'est à vous de voir. Quatrième nomination, Jonathan ou Jonathan. Je ne sais pas comment on dit. Il est en couple aujourd'hui avec Sarah Lopez. Leur histoire a été très jolie. Ils ont pris leur temps. Moudi et les apprentis aventuriers, il n'y a pas de maquillage et rien. Ils se sont mis ensemble malgré tout. C'est joli et on peut le caser dans la catégorie des hommes les plus fidèles des candidats de la télé-réalité. Dernière nomination, Thibaut. Thibaut Garcia qui est encore dans cette catégorie puisqu'il est en couple avec Jessica depuis pas mal d'années. Bientôt enfant. On peut le caser dans cette catégorie. Je pense qu'il est très fidèle envers Jessica. On n'a pas eu de preuve du contraire et je pense qu'il n'y en aura pas. Catégorie des insupportables. Alors là, les nominés, ils se sont battus pour être dans cette catégorie, je vous le dis. Premier nominé, le capitaine des Marseillais, Julien Tanty. Le capitaine des problèmes ? Des problèmes, des problèmes. C'est lui qui est originaire de tous les problèmes dans les Marseillais. On peut le mettre dans cette catégorie des insupportables. Deuxième nominé, Cébidadi. Cébidadi le king, Cébidadi l'arrogant. Cébidadi de New York City. L'arrogance qui peut aussi lui coûter justement cet award du garçon le plus insupportable de la télé-réalité. Il serait heureux de l'avoir. Troisième nomination, nous avons Toto. Toto le Marseillais, Toto qui est né en criant. Je pense et qui dort en criant aussi et qui fait tout en criant. Ça peut lui valoir l'award de l'homme le plus insupportable de la télé-réalité. Ilan. Rien qu'en disant son nom, beaucoup de poils ciris. Donc je pense qu'il est un très très bon candidat de l'homme le plus insupportable de télé-réalité. On le voit dans Moundir et les apprentis aventuriers. Toto le dit, commence pas. T'es qui toi ? T'es qui toi ? Dernière nomination. Et je pense qu'il réunit pas mal de qualités pour être dans cette catégorie-là. Vivian. C'est la police ! Vous aussi, ça n'a rien qu'à entendre le nom. Vivian est parmi les plus insupportables de France, d'Europe, mais peut-être du monde. Va-t-il gagner cet award ? C'est toi, tu vois, frère. C'est toi. On n'oublie pas l'affiche, les nominations. C'est une catégorie très importante. Beaucoup de candidats espèrent avoir cet award. C'est vous qui êtes les seuls juges. Quatrième catégorie, les révélations de l'année. Qui sera pour vous la révélation de l'année de télé-réalité côté homme ? C'est toi l'arbitre, frère. C'est toi. On t'a dit de voter depuis tout à l'heure. Vote. Premier nominé, il s'agit de quelqu'un qu'on a découvert dans les Marseillais Asian Tour. Il s'agit de Greg. Greg, le meilleur ami de Paga, qu'on a connu lors de cette aventure-là. Grosse révélation, gros caractère. On aime ce candidat. C'est pour ça qu'il est dans cette catégorie. Deuxième nomination aux révélations de l'année, il s'agit de Quentin. Quentin, l'ex-compagnon de Sephora, qu'on a découvert en même temps que Sephora dans Les Anges. Très controversé aussi. Il rentre définitivement dans cette catégorie. Troisième nominé, il s'agit de Naka, qu'on a découvert aussi dans les Marseillais Asian Tour, qui est un ami très proche de certains candidats aussi des Marseillais, qui est sorti avec Maëva Guénam, en dehors et dans l'émission, qui est sorti avec Tristana, qui est sorti avec pas mal de candidats de télé-réalité, mais nous ne sommes pas là pour en juger. Va-t-il être la révélation de l'année ? Il a ses chances. Quatrième nomination, il s'agit de Connor. Connor, qu'on a découvert dans Les Princes et Princesse de l'Amour, qui était le prétendant d'Alix, qu'on a connu aussi dans Les Anges, qui s'est mis en couple avec Yelena. Va-t-il être la révélation de l'année ? Prêt, alors vote. Vote, arrête de me prendre la tête et de me poser des questions tout le temps. Dernière nomination, il s'agit de John. John, qu'on a connu dans Les Princes et Princesse de l'Amour. Et qui est l'ex de Vanessa Lorenz. Révélation un peu connue. On l'a découvert, redécouvert, on va dire, cette année. Va-t-il être la révélation de l'année ? Ça se bagarre, il a de quoi ? Oui, il se défend, il se défend bien. Dernière catégorie, le couple le plus express de l'année. Première nomination du couple le plus rapide de la télé-réalité, nous avons Ilan et Natania. Il y a couple rapide ou couple fantôme, on ne sait pas. Selon les avis de chacun, je ne suis pas en couple, je n'ai pas été en couple. Il y a couple malgré tout, donc on peut les mettre dans cette catégorie-là. Deuxième nomination du couple le plus express, on a Aurélie d'Autremont avec Oussama, qu'on a connu dans Les Anges 11 à Marrakech. Leur couple a été aussi vite qu'un snap. C'était pas mal quand même, c'était un peu rapide. On ne se rappelle même plus tellement que c'était rapide, donc il rentre dans cette catégorie-là. Troisième nomination dans cette catégorie du couple le plus rapide de la télé-réalité, on a Elisa et Julien Guirado. Parce qu'en effet, ils sont sortis ensemble je crois deux jours, après il y en a un, il a voyagé, et juste avant de voyager, « Hé, je te quitte ! » Très rapide. Vous avez vos chances dans cette award. Quatrième nomination, nous avons Yelena et Toto, qui était un couple aussi très rapide. Le temps de regarder quatre épisodes, ils étaient faits ensemble. Donc, ils ont de quoi se défendre dans cette award du couple le plus rapide de la télé-réalité de la saison 2018-2019. Dernière nomination dans cette catégorie du couple le plus rapide de la télé-réalité 2018-2019, nous avons Naka et Maéva. J'étais surpris de les voir parce que j'avais oublié tellement ils étaient rapides. C'est pareil, trois épisodes, hop, ils ne sont plus ensemble ? Non, j'ai dit « Ah mince, il ne faut pas rater d'épisode avec eux, il ne faut pas rater d'épisode. » Et encore une fois, nous avons la petite fiche, les cinq nominations votées pour savoir quel est le couple le plus rapide de la télé-réalité de cette année. Et c'était la dernière catégorie. Et voilà, c'est terminé pour les VD Buzz Awards côté garçons. C'est la deuxième vidéo, n'oubliez pas qu'il y a la première vidéo qui parle des justement catégories pour les filles. On se retrouve bientôt pour les récompenses des VD Buzz Awards. Par Zatis. La dernière fois, j'étais parti par là, là je vais partir par là. Aïe, il y a un mur ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada